Je vous remercie à Mboki, vous êtes en radio Réoumi FM. Nous vous apprécions beaucoup d'autres auditeurs. Nous sommes en train de faire un jour samedi, 15h et 16h sur Réoumi FM. Vous êtes en train de faire un jour avec Mboki, 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 Mboki. Mboki, 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 Mboki parce que nous sommes dans la peinture de la peinture et du coup, on peut entendre la peinture de la peinture des « Kalla Molloff » et tout le monde s'entend. C'est une bonne idée de savoir ce que vous connaissez à Mbyte. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Toi, tu es ici au patronat du Sénégal. Même si tu as fait un candidat, je suis le chef de l'entreprise au Sénégal. Il a été été en touchant à Sénat de l'Allemagne. Vous pouvez aussi vous apporter sur votre vie ? Oui, il y a une structure de syndicat patronal. Il y a des entreprises et des familles. Ils ont appris à leur parler et à leur parler avec les fonds. Ce qui est le premier lieu de faire les choses. Il y a deux personnes qui attraient. C'est un syndicat qui ne connaît pas. Nous savons qu'on a beaucoup d'autres pays. On a beaucoup de personnes qui ont été le plus important. On a tous dit qu'ils veulent en France. Ils veulent qu'ils veulent, qu'ils veulent de l'agriculture, et qu'ils veulent pour les réunir. C'est-à-dire ceci est l'auteur du Sénégal. On a beaucoup d'autres pays qui savent ici. On a fait notre assemblée générale. J'ai compris les gens qui étaient présents. J'ai fait un travail pour moi, il était en 4ème ou 5ème madame. Il n'a pas voulu le faire mais il était en train de le faire. Parce que nous savons que nous devons voir les organisations. Mais les organisations sont très difficiles. Car quand on regarde, il a beaucoup de trucs. Il a beaucoup de voyages, de rencors à la gouverne. Il a beaucoup de gens qui ont fait le faire. Il faut que les gens soient disponibles pour aller dans les pays. Je le disais, il faut le faire et le faire. Mais aussi, il faut le faire, il faut le faire pour les enfants. Parce que la cotisation, il parait que nous tous les cotisations. Mais ils ne sont pas de l'argent. Et si on va aller en France, on va dépenser. Si on voyage normalement en 10 sur 5 millions. Donc bon, nous avons vu que le côté du côté est plus fort et qu'il faut faire à l'allame. Nous sommes tous les deux et nous avons fait le plus fort. Nous l'avons fait et nous l'avons fait. C'est l'affaire parce que si quelqu'un l'a donné à quelqu'un, nous sommes arrivés au dernier mandat. Le mandat est venu pour nous préparer les enfants. Parce que nous ne sommes pas des enfants. J'ai travaillé depuis 35 ans. En 1984, j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, c'est plus tard. J'ai travaillé avec quelqu'un. Donc, nous avons travaillé avec quelqu'un. Il a continué à défendre le Sénégal. Pour que ce que tu sais c'est que ce n'est pas le Sénégal. Et que ce soit le Sénégal, le Sénégal puisse en profiter. Ce n'est pas ça. M'achallah. Djeradjieff est venu. Comme nous l'avons dit. Tu es un ingénieur politique, expert, consultant international en énergie, eau et infrastructures. Ce que tu sais aujourd'hui, c'est qu'on t'invite à la radio Rémy FM. Il y a un défi qui s'est passé du coronavirus. C'est un défi qui s'est passé dans la Chine. Il y a un défi qui s'est passé dans la vie. Il y a un défi qui s'est passé dans la pandémie. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont l'Italie, France et Espagne. Et ce qui nous a dit, c'est qu'il y a beaucoup d'économies et de la réunion. Et ce qui nous a dit dans le secteur privé. Les propositions, ce qui nous a dit, vous faites à l'État. Et les mesures d'état. Tout ce qui nous a dit. Mais notre première question, c'est que c'est le coronavirus. Comment est-ce que tu as fait à la Chine? Quelle est-ce que tu as fait à la Chine et qu'il est en train de se faire à la Chine? La Chine est en train de se faire à la Chine. Il y a un défi qui s'est passé en 2019. Il y a un défi qui s'est passé en 2019. Il y a des étudiants qui sont tous les hommes d'affaires qui sont venus à prendre des bagages au Sénégal. C'est ça. Il y a des choses. Quand on s'est passé, on a vu ce qu'on a fait. Il y a un défi qui s'est passé. Il y a un défi qui s'est passé. Il y a un défi qui s'est passé en fin décembre et fin février. Il y a des choses qui s'est passé à la Chine. Il y a des choses qui s'est passé. Il y a des choses qui s'est passé en Italie et France. Il y a des choses qui s'est passé en France. Il y a des choses qui s'est passé en 2 mars. Il y a des choses qui s'est passé en Italie et qui s'est passé en 47 cas. Donc, si on a un défi, on a multiplié par 20. Donc, il y a un défi qui s'est passé. Mais ce qui est le plus important, c'est que la Chine est impactée sur la Chine. C'est ce que nous avons parlé. Il y a des entreprises qui s'est passé en contexte. C'est ce que nous avons parlé. On a essayé de l'entendre à la même chose qui s'est passé. Un défi qui s'est passé en arrière. Chez à la même temps de la vie. La réunion est impactée alors qu'il n'y a pas de la vie. Il y a beaucoup de réuils à l'adoune et les marchandises à l'adoune. Est-ce que la Chine a des difficultés dans le bureau d'économie? Parce que le Japon va faire des réuils au Sénégal. Mais c'est vrai que la Chine est de l'adoune. Je vais te donner un cas simple. Quand on est à l'adoune pour faire des courants, des énergies, on est à l'adoune pour faire des pétroles. Il y a 100 000 barils par jour de l'adoune pour faire des pétroles. La Chine, elle consomme de 15 à 20%. On prend entre 15 millions et 20 millions de barils par jour. La Chine est de l'adoune. Maintenant, il n'y a pas de l'adoune pour faire des réuils au Sénégal. Les Chinois n'ont pas de travail à l'adoune. C'est ce qu'on a fait avec le travail. Donc tout l'adoune pour l'adoune pour la Chine est de l'adoune. En décembre, le baril de pétrole est de 65$. Aujourd'hui, le baril de pétrole est de 27$. Les Chinois n'ont pas de pétrole pour les économies. Parce qu'ils n'ont pas de travail à l'adoune pour faire des pétroles. Mais si on a juste le baril de pétrole, il y a un baril de pétrole. Donc le problème de la Chine est de l'adoune. La Chine est de l'adoune pour faire des problèmes. La Chine est de l'adoune pour faire des pétroles. C'est vrai. La Chine est de l'adoune pour l'adoune pour faire des pétrole de la Chine. Il y a beaucoup d'adoune pour faire des pétrole de la Chine. Quand tu as fait des pétrole de Sénégal, pourquoi a-t-il ta réaction avec tes pensées? Dans le patronat, il y a des spécialistes, des médecins, des cliniques. Ils ont utilisé des pétrole de la Chine. Il y a des profilètes, des médecins, des médecins pour faire des pétrole de la Chine. Nous avons pris des médecins qui ont pris des pétrole de la Chine. Ils sont venus à venir au Sénégal. Donc, comme nous l'avons dit, les gens ne sont pas venus au Sénégal. Mais ils ont une disposition pour nous parler au gouvernement. Quand on a parlé de l'Italie, la semaine dernière, il y a des gens qui ont des pensées. Parce que l'Italie n'a pas le droit. On a entre 100 000 à 150 000 Sénégalais dans l'Italie. C'est ce que les statistiques disent. La France n'a pas le droit. Donc, on sait qu'ils vont venir. Il faut qu'ils prennent leurs dispositions. Pour qu'ils soient, qu'ils puissent avoir des conséquences de l'économie. Djeradjev, vous êtes dans le secteur privé. Vous avez des experts qui sont dans le domaine où il y a des connaissances. Mais ils sont venus à ce sujet. Mais ce que tu veux dire, c'est que c'est que c'est qu'il faut que c'est que c'est que c'est qu'il faut que c'est qu'il faut. Alors, comment est-ce que c'est qu'il faut qu'ils prennent le droit? Si tu regardes aujourd'hui, 200.000 personnes ont faibourgues dans la vie. 8.000 personnes ont faibourgues dans le Sénégal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 cas, presque 1 cas il y a 3 semaines. Il y a 47 cas, et alhamdulillah, personne n'a faibourgues. Il y a une mesure d'accalme. Il y a un confinement, comme les Chinois. Il y a un confinement. Il n'y a pas de problème. Il y a un confinement. Il y a des mesures d'accorgueil. Le médecins ont fait mes étudiants. Comme le médecins a dit, le contact et le déplacement. Il y a des mesures d'accorgueil. 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 Ce sont des décisions sur Trump. Il y a des mesures de rassemblement. Il y a des mesures d'accorgueil. Heu, un jour, il y a des mesures d'accorgueil. Il est nécessaire pour l'accorgueil. Elle les a ressorties ou il a reçu. Il n'est pas encore plus que ça ? C'est ce qu'il y a de l'économie de France et de l'Amérique et de la Sénégal. Ils ont des réalités. Ils ont des cas de dîner, ils ont des boulots et des boulots. Ils ne peuvent pas travailler avec eux. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait l'aéroport. Ils ont fait l'aéroport. Ils ont fait la gamme avec Marc Ghaly. Ils ont fait la gamme avec Marc Ghaly. Ils ont fait l'école. Ils ont fait l'école. Mais c'est ce que je pense. C'est ce qu'on peut faire. Est-ce qu'ils ont fait le confinement? Oui, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait le confinement. Mais aujourd'hui, j'ai parlé à Aïe Judith. Ils ont fait la médecine de la médecine. Ils ont fait la médecine de la médecine. Mais qu'ils ont fait la médecine de la médecine. Ils sont plutôt l'opiniste. Ils ont fait le problème. On ne dit pas la médecine de la médecine de la médecine. On leur fait la médecine. Il y a des mesures médicales mais il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'il y a des mesures médicales dans le Sénégal ? Oui, il y a des mesures d'Etat. Ils ont créé un fonds de 1,4 milliard pour le faire. Il y a des réutamines comme Chine. Il y a des mesures d'équipement et nous l'avons. Et nous avons aussi des secteurs privés et administratifs. On est tous des ministères de l'Economie, pour des ministères du Commerce et en parler de ce qui nous devait faire. Les secteurs privés sont en train de se faire. Donc le Sénégal n'a pas besoin de l'argent. Mais plus il a l'argent, il n'y a pas besoin de l'argent. Alors, on l'a dit dans le secteur privé. Maintenant, le gouvernement a fait la communication, C'est ce qu'on a fait dans le gouvernement, parce que c'est ce qu'on a fait pour la communication, c'est ce qu'on a fait ou c'est ce qu'on a fait ? Non, on l'a fait. On l'a fait. Parce que j'ai vu le ministère de la Santé chaque semaine qu'on a fait bilan, ça n'a pas eu de problème. Mais on l'a fait pour les plus améliorer les enfants, les plus améliorer les cours et les plus améliorer les femmes. Et puis surtout, on ne sait pas qu'on a fait ça. Parce que si on a fait ça, c'est le premier problème de la pandémie. Parce que si la panique de l'Amérique, il y a une rétablissement des commerçants. Il y a une rétablissement de nos commerçants. Il y a une rétablissement de nos commerçants. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. Il y a toutes les organisations comme Inakwa. Il y a toutes les rétablissements. Il y a toutes les rétablissements. Il y a toutes les rétablissements pour que personne ne soit pas le droit. Jérédjaf a été très élevé. Il y a un rétablissement qui nous a invitées. Dans votre émission Pentium Réumi, il y a un samedi, depuis 15h, il est déjà 16h. On s'est dit qu'il y a un bureau du coronavirus et de l'économie. Il y a une rétablissement de la France et de l'Italie. Il y a une rétablissement de Chine. Il y a une rétablissement de Chine. Il y a plusieurs établissements qui ont travaillé pendant 10h et des dépenses. Mais ce sont des rétablissements. Et si on a essayé des rétablissements, il y a une rétablissement de la solution. Quelle est-il de cette solution? C'est ce qui a fait que nous tous connaissons que nous sommes en Sénégal. Si vous regardez l'enquête, il y a 400.000 de l'entreprise de l'entreprise. 400.000 de l'entreprise dans la société du Maki, dans la société du Ndao, dans le Taïeri, dans les mécaniciens, dans le soudeur. Nous sommes tous informels. Nous n'avons pas de l'entreprise, mais nous avons travaillé avec des dépenses. Donc, il faut qu'il y ait 90% du tissu économique. Il faut qu'il y ait beaucoup de sociétés et de structures. Donc, il faut qu'il y ait confiné, il faut qu'il y ait de l'entreprise. Nous, le ministre de l'Economie et le ministre de l'Economie, qui nous a appris presque deux jours à l'entreprise, nous devons réfléchir à cela. Nous devons qu'il faut qu'il y ait de l'entreprise, il faut qu'il y ait de l'entreprise. Nous devons qu'il y ait de l'entreprise. Nous devons qu'il y ait de l'entreprise et qu'il n'y ait de l'entreprise. Nous devons qu'il y ait de l'entreprise. Le gouvernement a créé un fonds de contingence de 64 milliards. C'est ce que je vous parle de demain. Le fonds de contingence de 2 légerignes, c'est le fonds de contingence de 2 légerignes. qui a fait des hôpitaux et des matériels qui ont été démonstres. Le fonds de contingence de 2 légerignes, qui a fait des difficultés à faire des ménages comme des légerignes. Nous devons qu'il y ait de l'entreprise. Il y a un fonds de réponse. Il y a une force Covid-19. Le gouvernement a créé un fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est en train de se faire des alums. Le secteur privé est en train de se faire des alums. Il y a des partenaires pour pouvoir s'y aller à l'entreprise. Pour pouvoir travailler sur ce problème qu'on a tous. Il n'y a pas de confinement. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de problème. Le confinement chinois peut peut-être qu'il n'y a pas. Le confinement n'a pas été. Est-ce que les Japonais, l'Etat, doit être subventionné ce qu'il est en train de se faire? Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a plus de 20 000 $. Mais est-ce que les Japonais, si les Sénégalais, l'Etat doit être subventionné ce qu'il est en train de se faire? Oui, tout ça a été fait. Tout ce qui a été fait. Les gens qui ont fait un gouvernement représentent des organisations syndicales, les employés, les employés, ils ont fait un gouvernement. C'est tout ça. Ce n'est que tout ça. Il y a des factures d'entre eux, les factures de l'argent, les factures de l'argent, et les choses. Parce que les gens qui ont fait du travail, il faut que tu les fasses. Je te disais, ce qui est le plus important avec le problème du Sénégal sur les affaires de conséquences avant de nous, c'est qu'on doit parler sur le plan économique. C'est le secteur touristique. Il y a des hôtels de Paris. Il y a des aéroports qui ont eu presque 1 600 000 d'entre eux. Ils sont allés dans le tourisme. Il y a 40 000 emplois directs et 4 000 emplois indirects. Il y a des aéroports qui ont eu des hôtels que les gens ont eu des hôtels qui ont eu à l'éroport et qui ont eu des hôtels. C'est vraiment ça. C'est même possible. C'est un hôtel. Il y a des aéroports. Il y a des conséquences sur l'aéroport. Le tourisme est une conséquence directe. Parce qu'il y a des sociétés comme le Sénégal, comme Kinefat Palace, comme Fleur d'Elysse, comme les terres. Ils ont travaillé avec les gens de Barina et ils ont travaillé avec eux. Il faut qu'il y ait des mesures pour qu'ils ont travaillé. Mais l'employé, il n'y a pas de chemin technique ou de licenciement. C'est ce que l'État va s'occuper. Ils vont s'occuper de leur famille dans la crise. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème. Nous l'avons vu dans le secteur privé. Parce que nous savons qu'il y a des problèmes. Nous l'avons dit au gouvernement. Il faut qu'il y ait des solutions. Toutes les discussions sont très fortes. Moudiwadjo, vous avez des propositions que vous faites au gouvernement du Sénégal? Voilà, c'est ce qui est le plus important. Parce que nous, tous les membres du Sénégal ont fait un comité de veille. Le secteur privé, le ministère, le CAO et les autres. La plus grande question pour nous fait en parler. Nous savons que la faible est l'économie du Sénégal. La faible est l'économie du Sénégal. En tout cas, l'économie du Sénégal, c'est l'économie du Sénégal. Pour le Sénégal, si la croissance pourrait être l'économie du 2020 en Afrique, C'est 3% et c'est un peu de croissance de 3% C'est un peu de croissance depuis presque 2012 Donc, je l'ai dit que je l'ai dit dans les secteurs Tout le monde qui travaille, il y a des entreprises, des gens qui ont des commandes Il y a des gens qui ont des commandes à l'état Il y a des gens qui ont des commerces, des gens qui ont des déchets C'est ce que je l'ai dit Ce que je l'ai dit, c'est que Lalle a l'éducation L'aéducation tout de suite Par exemple, quand il y a des aéroports, les gens ne vont pas aller dans le tourisme Mais les propositions... Voilà, c'est ça Donc, quand on va voir tout ça, on va voir ce que vous connaissez Et nous sommes dans les biens de l'histoire Et on s'est dans les biens de l'histoire Il y a des agences de voyage, des cabinets, des sociétés de travail, des importateurs, des distributeurs de carburant, des bière-médés. Il y a beaucoup de propositions. Il y a des agences de voyage et des agences de voyage. Quelles sont les agences de voyage? Pour les pertes de chiffre d'affaires qu'on a. Quels sont les impôts? Les impôts ont parlé, mais le gouvernement a dit que personne ne peut le faire. C'est ce qu'on a dit tout de suite. Il y a des mesures que nous pouvons faire. Pour obtenir les impôts. Quand on a vu l'école privée, l'hôtel, et qu'ils travaillent dans l'État, ils prennent des engagements dans les banques. Par exemple, si on a un contrat de 100 millions, et qu'il y a une société dans l'État, il y a des mesures que nous travaillons dans les banques pour travailler. Les conditions de travail peuvent être en train de sortir. Il faut qu'on puisse parler au gouvernement pour qu'on puisse intervenir dans les banques. Pour qu'ils puissent faire des moratoires. Quelles proposent-ils? Des propositions au secteur privé. On a proposé des reports de chances. Vous savez, le VR est l'idée. Le 30 mars, on a fait un impôts. Si on a travaillé, on a fait un impôts. On a proposé au gouvernement de faire des reports de chances sur les impôts. On a proposé des propositions. On a proposé des problèmes macroéconomiques. Comme le Sénégal a travaillé dans l'UEMO, on a proposé des déficits budgétaires. 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 Ils nos de voor packer vont t'ob villager. Et lorsqu'ils ont lié des déficits budgétaires. Il se promène la comp earning. On a parlé de B иск mütahawà. Il s'aurait traveling, pour voir toutes les déficits budgétaires. DeACK jury en 34%. tengo en banqués 7, 8, 5 et 15%. Bisc NFT per solo intervenir pour... Pour les bancaires qu'on a pour travailler, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le BCO, avec Ayoma. La semaine prochaine, nous allons parler de la décision. Mais nous avons une association professionnelle des banques. Nous avons une association professionnelle des banques. Nous avons aussi des déboulés. Nous allons les proposer. Comme vous le savez, quand vous travaillez dans le secteur touristique, nous avons proposé des systèmes pour que le chômage technique, pour que le chômage technique ait quelque chose dans l'hôtel. Il va y aller à l'hôtel, il va y aller à l'hôtel. Il va y aller à l'hôtel, il va y aller à l'hôtel. Il va y aller à l'hôtel, il va y aller à l'hôtel. Parce qu'il n'y a pas de licenciement tout de suite. Et le licenciement est bien. Aujourd'hui, il y a une société comme Kingfad, qui est de nos amis de Racine, 800 personnes ont travaillé. Imagine-toi, c'est ce qu'on a fait. Oui, mais je ne sais pas si c'est le secteur privé. Vous avez des entreprises, des personnes qui travaillent. Mais vous avez des publicités et des partenaires. Mais vous, tous les enfants, nous savons maintenant que les entreprises, les partenaires, les partenaires ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas à l'hôtel. Parce qu'ils ne se trouvent pas à l'hôtel. Donc, vous ne trouvez pas à l'hôtel et à l'hôtel. Oui, c'est ce que je fais. Les gens qui travaillent, les gens qui travaillent, ont des choses qui travaillent. Il faut faire des chômages techniques. Il faut faire des licenciements. Toutes ces programmes. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que les chômages techniques, on ne peut pas le faire. Mais si on le fait au moins, une entreprise qui peut accompagner l'hôtel, l'état aussi peut le faire. Il faut faire des fonds de solidarité. Et aujourd'hui, quand on a parlé sur notre billet, il y a des MEDES, CNES, CNP, G7IO, ils ont décidé de nous cotiser pour donner un milliard sur son fonds. Le Sénégal, le secteur privé Sénégal, a décidé de faire ça. On a parlé aujourd'hui. Je sais qu'il y a des MEDES, les mouvements, Mbani Diop, le président BDA, le président Kama, et l'Idi Tiam, ils ont allé dans la presse pour expliquer, qu'ils ont fait un milliard sur son travail, et qu'ils ont pris le gouvernement sur son fonds. C'est une cotisation. C'est une cotisation. Il y a deux salles qu'on aime, mais si on n'y a pas de temps, on a regardé. Donc, Alal Dioji et Alali Bayer de Foyyé Ndi, et Alali Gouyère Mamey Tèche, à la table, c'est qu'ils ont appris pour l'affaire du chômage technique, l'affaire du licenciement, et qu'ils puissent le faire. C'est la proposition que nous avons fait. C'est la proposition que nous avons fait. Dieredef Maudibo Diop, qui est en train d'écouter Radio Réumé FM. Maudibo Diop est ingénieur polytechnicien, expert consultant international en énergie et infrastructures. d'entreprise du Sénégal. C'est une proposition que nous avons fait pour le gouvernement du Sénégal. Maintenant, si vous êtes en train d'y aller aujourd'hui, c'est la vérité. Vous êtes en train d'y aller en licenciement, et vous êtes en train d'y aller. Vous êtes en train d'y aller en train d'y aller. Vous êtes en train d'y aller en train d'y aller en train d'y aller. C'est ce qui est le problème. Si vous voyez les gens, les gens qui ont été en train d'y aller, Dieu est en train d'y aller pour les gens. Et pour les gens qui ont été en train d'y aller, ils ont été en train d'y aller pour pouvoir travailler. C'est ce qui est, nous avons fait le gouvernement et l'association pour les gens qui ont été en train d'y aller en train d'y aller, et qui ont été en train d'y aller en train d'y aller. Et Dieu a fait éloignement la société du Sénégal. Je vous ai dit une simple chose. Il y a des sociétés qui ont travaillé dans les bâtiments de BTP. Il y a des maçons, des ferrailleurs, des souleurs, des coffreurs. Ce sont des enfants qui ont travaillé. C'est ce qui est le premier sujet. qui ont été en train d'y aller avec des des contrats privés. La société qui a travaillé dans l'État et le Réumine a des contrats privés dans l'école. Quand on a fait ça, ils ont travaillé dans leur travail, ils ne savent pas. Car si on n'a plus les coffreurs, ils n'a plus les massons, ils n'a plus les ferrailleurs, ils ont déjà sauvés. C'est ce qui est le premier problème. Donc, les gens qui ont été en train d'y aller, les problèmes qui ont été en train d'y aller, qui ont été en train d'y aller et qui ont été en train d'y aller. Que leur on a travaillé dans la crise, ils ont été en train de travailler. Et c'est ce qui est le premier sujet. C'est ce qui est le premier sujet. On a pris des mesures qu'ils ont été en train d'y aller à travailler, à obtenir de la sécurité. Mais si ils se sont en train de faire, leurs sociétés ne peuvent pas travailler dans leur travail. S'il n'y en a pas de travailler. Ils ne peuvent pas les faire le faire. Mais si vous avez vu le secteur privé, vous avez le droit au Réumi. Si vous avez vu le secteur privé, vous avez le droit de 1 milliard. Vous avez le droit d'une clinique de 50 millions de dollars et de 10 millions de dollars. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez aujourd'hui, vous avez le droit au Sénégal? Non, nous avons des médecins qui travaillent à l'analyse. Mais quand vous êtes au Réumi, vous avez le droit au Réumi, vous avez le droit au Réumi. Aujourd'hui, nous avons discuté avec le ministre de l'Économie Sénégal, Hamoud Oth. Il a eu nos collègues secteurs privés marocains. Dans l'heure où ils ont dit qu'ils ont pris 1 milliard, ils ont donné le droit du Maroc de 655 milliards. Aujourd'hui, il y a eu un élan mondial. Mais ce qui n'est pas le Maroc du Sénégal, c'est ce qui s'est passé à un point d'importance. Ce qui s'est passé, c'est que le Sénégal était le plus grand pour dérouler leur secteur privé national. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Parce que aujourd'hui, les gens qui ont été, nous, on peut faire la réforme. C'est ce qui s'est passé, tout le monde, il a fait la réforme. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait le problème de la réforme. Et nous avons fait le problème de la réforme des sénégalais. Il y a des tchèpes, des dioulines, des tamates, des oignons. Il y a des réformes. Parce qu'une importation, si elle est bloquée, il y a des problèmes. Il y a des réformes qui peuvent être réformes sur ce qui s'est passé à 100%. Donc les deux d'entreprises, nous ont dit au ministre et au gouvernement, ils ont dit que nous avons dit qu'on a dit que Malmé, M'a dit que Massour Kamaa, M'a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il avait dit qu'il a dit qu'il a dit qu'ils ont dit que le marché est un marché du marché. L'a dit que le marché s'est passé et qu'il n'est pas passé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et le Sénégal, on l'a dit aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est qu'on s'appelait, dans les lignes de travail, on laisse les Sénégalais très bien. Et dans les lignes de travail, ce qu'on a pris, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est donc un problème d'industrialisation. Par exemple, c'est qu'on peut prendre les mangos pour le transformer au Sénégal. C'est qu'on peut prendre le pétrole pour le transformer au Sénégal. Parce que le pétrole peut sortir du plastique. D'accord. c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le secteur privé. Vous avez dit que l'Etat doit être dans le secteur privé. Mais vous, vous pouvez vous montrer peut-être. Mais quel est le secteur privé ? Et quel est le secteur privé ? Quel est le secteur privé ? Tu sais que le Sénégal, si c'est un secteur privé, tu sais qu'il y a une affaire qui s'appelait. Il n'y a pas de problème. Tu sais que c'est ce que tu as. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as fait, mais c'est normal. C'est parce que c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Oui, vous savez que tu as travaillé. Maintenant, tu s'attends à l'école pour avoir les épreuves. Tu sais que cette année, il y a deux personnes qui ont travaillé. L'économie du savoir, les épreuves et les épreuves. Les épreuves, c'est que tu peux s'attendre dans la région, c'est que tu peux s'attendre à l'épreuve. Tu te l'as fait comme Bill Gates. Et quand il a monté, il a monté tout ça. C'est l'économie du savoir et de la connaissance. C'est ce qui est une matière première et de données. Mais quand je serre dans le Sénégal, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit que les gens ne comprennent pas que les gens ne travaillent pas. Il faut changer la mentalité. Si on n'a pas de données, les gens ne sont pas massés. Il faut que les gens ne travaillent pas. Il faut qu'ils aient des emplois et qu'ils aient des emplois. Donc, l'esprit n'a pas de changer. Donc, si j'ai vu la crise, c'est ce qui m'a dit. Si on a dit que le secteur privé sénégalais n'a pas de données. Parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas de données. Il n'y a pas d'emploi. L'État n'a pas besoin d'emploi. Il n'y a 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 pas besoin d'emploi. Et c'est ce qui s'agit d'emploi. Mais je pense que les commerçants, ils ont fait deux mois, quinze jours. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est 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 ce qu'ils ont fait avec le ministre du commerce et le ministre des PME. Ils ont fait rassurer. Mais ils ont fait des réunions, ISL Diapo et les importateurs. Ils ont fait assurer qu'ils ont fait des stocks. Ils ont fait des stocks. Ils ont fait des stocks. Et ils ont fait des stocks qui étaient très bien. Et ils ont fait des stocks. Et ils ont fait des stocks. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des stocks. Ils ont fait des stocks. Et ils ont fait des stocks. Et ils ont fait des optes ller. Mais il s'en Il faut que les gens comprennent à la crise et qu'ils puissent faire des choses. Ou pour qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire. C'est ce que nous faisons pour nous. Nous l'avons beaucoup de gens qui nous ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les Sénégalais ne sont pas plus de panique. Si l'Amérique est bien, si l'Europe s'est paniquée à l'Espagne, ils vont rafler le supermarché. Si l'Amérique est là, c'est là le problème. Nous sommes des loyales, nous sommes des loyales. Si nous sommes des loyales, nous sommes des loyales. Tu sais que beaucoup de Sénégalais s'appuient à l'ASCAN. Il y a une petite chaleur sur place. On peut l'obtenir sur ce qu'on veut dans notre vie. Il y a des loyales. Donc on a des loyales, mais ils ne le prennent pas. Et on a des problèmes. Si on a spéculé, c'est que tu as une loyale qui a fait ce que tu as. Il y a des loyales qui ne sont pas là. Mais les loyales qui ont fait ce que tu as fait. On a parlé de ce que nous sommes. Mais on a fait le travail. On a travaillé. On a travaillé. On a fait ça, on a fait ça. Il y a des loyales et des loyales. Ils ont parlé avec le Président Sissé pour qu'ils ne fassent pas. Tous les commerçants ne sont pas dans le syndicat. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, ils se sont paniqués. Ils se sont paniqués, ils se sont spéculés. Ils se sont soutenus à tout ce qui s'est passé. J'ai vu une période de crise. Je n'ai pas vu des médecins ou des médecins. Mais cette crise s'est passé. D'autant plus qu'il y a des vaccins qui ont commencé à sortir. Les Américains ont dit un vaccin. Sanofi, en France. Fujifilm, en Japon, a dit un vaccin. Fujifilm, en Chine. C'est un vaccin qui a été développé. L'Allemagne a dit qu'il y a des vaccins. Donc, il y a un vaccin. Peut-être qu'il y a un vaccin. Mais si un vaccin s'est passé, on l'a demandé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Si vous avez entendu le film de l'EFM, il y a des conséquences de l'économie. Mais il n'y a pas de mondialisation. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi est-ce que tu as fait la vie ? L'économie est mondialisée. La preuve est de la nature du Sénégal. Donc, tout le monde est un pays. Il y a des technologies de la baisse. Il y a des vaccins. Il y a des portables de l'économie. Il y a des économies. Il y a des décisions. Le professeur Samir Amin et Maget Diouf ont dit un échange inégal. Il y a des réunions à l'économie. Il y a des réunions à l'économie. Il y a des réunions à l'économie. C'est un échange inégal. Il y a aussi un problème. Il y a une mondialisation. Il y a des difficultés. Mais peut-être que l'occasion de la crise il y a des communes africaines qui sont dans le Sénégal. Il y a des gens. Il y a des bagages. Il y a des droits. Il y a des droits de l'économie. Il y a des droits de l'économie. Il y a des droits de l'économie. Comment avez-vous vu la Chine? La Chine est en France. Il y a des droits de l'économie. Il y a des droits de l'économie. Il y a du Sénégal ou l'Italie. La Chine est en train de se faire des droits. Elle n'est pas aussi dans une carrière. Il y a des centaines de milliers de morts. Il y a des droits de l'économie. Il y a une petite expérience pour que l'on soit dans le monde. Parce que vous le savez, Chine et les Etats-Unis sont deux compétitions. Donald Trump, ce qu'il a fait à tous, c'est qu'il n'y a pas de prix de la Chine, il n'y a pas de taxes et d'impôts pour que la Chine soit dans les Etats-Unis. Parce que la Chine est là, mais sur le plan économique, Chine est la première puissance mondiale. L'Amérique est la première puissance mondiale sur le plan militaire et stratégique. Mais sur l'économie, Chine est la première puissance. Après la Chine, l'Amérique va faire ça ou elle va faire ça ? Je pense que j'ai vu ce qui est à l'heure de la Chine. Nous commençons à aller travailler en France, en Italie, en Sénégal, avec les autres pays. Ils ont leur partagé. Ils ont fait la communication. Ils ont fait la communication pour leur partagé. Ils ont fait la communication pour leur partagé. Ils ont fait la communication pour leur partagé. Mais ils ont fait la communication pour leur partagé. C'est une réserve qui est dans le monde de la Chine. Si je suis dans le trésor public américain, il y a 10 bord de trésor, trois Chinois ont fait la communication. Si je suis dans le monde, on a des réserves mondiales qui sont dans les Etats-Unis. Ils ont fait la communication pour leur partagé. Et après avoir fait la communication, ils ont fait la communication pour leur partagé. Lorsque ils ne parlent pas, quand ils ont fait la communication pour leur partagé, ce sont de l'université du Sénégal. On l'a dit à ne pas la communication. Nous pensions que tout va être en fait. Mais nous pensions que tout va être en fait. Je suis désolé. Mais je suis désolé, mais eux aussi, qui demandent quelque chose que je suis. Les Américains ont dit qu'elle est en train. Pour un sujet, nous n'allons pas le savoir. Nous sont dans le Sénégal. Il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent, il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent. Il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent, il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 1985, j'étais dans le groupe du Sénégalais, qui s'appelait des machines agricoles, des machines décortiquées. J'étais dans 1984, il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent. Il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent. Mais maintenant, il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent. Donc, on ne veut pas qu'il n'y ait pas d'argent. Pourquoi nous allons aller en charge avec le Sénégalais? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Pourquoi nous voulons qu'il n'y ait pas d'argent? Tout ce sont des réflexes, ce qui est de la façon dont j'ai insisté. Si nous avons développé son réel, nous avons appris de son réel. Nous avons appris de la vérité. Ce qui est de la façon dont je disais, les Sénégalais, il faut savoir que les gens ne savent pas. Si tu sais le réel, tu ne savent pas de la même chose, et tu ne savent pas de la même chose. Donc, on a besoin de la même chose. On a besoin de la même chose. On a besoin de la même chose. Et tu regardes les gens, et tu dis que les gens ne savent pas. Je ne sais pas si je ne suis pas d'Olof. Tu ne sais pas si tu as d'Olof. Tu n'as pas d'Olof. Tu n'as pas d'Olof. Tu n'as pas d'Olof. C'est ça. Il ne faut pas d'Olof. Il faut que les gens ne savent pas du tout. Il faut qu'on soit pas d'Olof. Il faut qu'on soit d'Olof. Que l'on soit d'Olof. Parce que lorsque vous le connaissez, il faut qu'on soit d'Olof. Mais il faut qu'on soit d'Olof. C'est vrai. Il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de sénégal. Mais si on a pris le secteur privé, c'est-à-dire qu'on est tous les deux. Il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de sénégal. D'accord. Maintenant, il y a une question sur le coronavirus et l'économie du Sénégal. Quels sont les dégâts que vous avez commencé à faire? Non, les dégâts ont commencé. Je te disais qu'ils sont venus à l'aéroport. Le tourisme est le premier impact. Il y a 40 000 personnes qui ont travaillé dans le tourisme. Ils ont travaillé dans le pâtel direct. Il y a 4 000 personnes qui ont travaillé. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dans le tourisme. Par exemple, il y a des soupomées, des crevettes. Le secteur informel aussi. C'est-à-dire qu'il y a des informations. Aujourd'hui, il y a des communes de Corban Fas. Les Chinois ont pris leurs bagages. Les enfants ont travaillé à Marseille. Il y a des dépenses. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir un problème. Le pâtel est venu à Marseille? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Donc l'impact est réel. Si les sociétés ont un contrat avec l'État, ils ne peuvent pas travailler avec l'État. Mais l'État de l'État, est-ce qu'ils ont travaillé? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec les fonds de solidaire et le fonds de contingence. Ils ont travaillé avec des propositions. Donc l'impact est réel. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec une croissance au Sénégal. D'après les prévisions que j'ai vu de l'Union africaine et de l'État, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec une croissance au Japon. Donc, forcément, il y a des lois de finances rectificatives. Pour qu'il y ait des impôts, les impôts ne devraient pas s'éteindre. Il y a des 1 600 et quelques milliards de dollars. Il y a des 1 600 et quelques milliards de dollars. Il y a des 1 600 et quelques milliards de dollars. Il y a presque 900 ou 1 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas givingés. Il y a des 1 500 et 1 000 gens qui ont fait la politique et qui ont fait la politique. Puisque les aliments, ils vont pouvoir l'estómé et les faire les Dunkerque, les murs et les bénévoles, ils vont pouvoir l'estómé au cœur et faire les autres. Et ça, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir l'estómé de l'Etat. Ils vont pouvoir l'estómé et prendre de cette histoire où ils n'ont pas à l'aimé. Dans 10 ans ou 15 ans, il n'y aura plus d'argent. C'est ce que nous avons parlé au ministre Tissouva. Dans ce temps-là, on peut régler les problèmes. On peut s'occuper d'un souffle pour qu'on puisse les laisser. Il y a des efforts, il n'y a qu'à personne. Je vais travailler sur le pêche. L'État a subventionné le moteur de pêche. Il y a presque 1,3 millions d'euros. L'État s'est fait. Mais tout le secteur, on peut le transformer localement. Pour qu'on puisse le faire pour qu'il n'y ait pas d'importation. Parce qu'il n'y a pas d'importation. Il n'y a pas d'importation pour qu'il n'y ait pas d'importation. Il n'y a pas d'importation pour qu'il n'y ait pas d'importation pour qu'il n'y ait pas d'importation. Et cela, ce sont des habitudes de consommation. Par exemple, nous nous voulons prendre une sommeille de la sommeille. Nous nous avons dit que nous n'y avons pas de la sommeille de la sommeille. Nous avons toujours eu sa femme à la sommeille de la sommeille. Je n'y ai pas de la sommeille de la sommeille. Mais vous m'avez dit que vous m'avez des premières membres que j'ai mangé à la sommeille de la sommeille. Les gens sont touchés et les tuyaux sont tout à l'heure. Diplomb, vous voyez ça à l'aise, ça laisse de l'ordre de l'atelier. Est-ce qu'il va se faire pour dire que ce n'est pas le point que j'ai de l'avion en est dans l'entreprise. Ce n'est pas le point qu'il va s'enlire. Et je ne dirais pas que vous avez son point. Nous devons être à l'infrance dans le cadre. Vous variez le point que j'ai découvert à cette sommeille. Au point de l'atelier, il n'y avait plus de l'atelier. Il n'y a pas d'exprimer de déri. Tu sais, c'est vrai que ça ne serait pas. Quand on a eu la période où il y avait des déri, Laki, au Biregolop, il y avait un objet. Le méo, il se trouve que les dérives ont une décision de méo. Mais il n'y a personne d'être transformée. Il n'y a rien à faire, il n'y a personne dans ce circuit de distribution. Il s'est choisi la déri. Après Yélène, tu as eu le cas de masse, tu es dans une période où il y a eu la série de sédures. Le domaine du mangos se sont dérives. Le cas de masse, Et si on le manque, on peut le faire bien en Europe. On peut le faire bien en industrie, faire des jeux de manques. Après, on peut le faire bien en exporter à l'étranger. C'est vrai, il y a des gens qui ont des autres cultures. Parce que nous avons presque 110 000 tonnes d'exportés. Mais il faut faire une transformation. Et cela aussi a besoin de moyens. Il faut faire des dispositions. Parce que l'industrie aussi, il faut avoir le courage. Il faut faire des usines pour transformer des jeux de manques en jus de manques. Pour le faire bien au Sénégal. Il y a un courant qui a été transformé. C'est deux fois moins cher que le courant du Sénégal. Si mon produit est cher. Donc, il y a des choses. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé. C'est pour les gens qui ont une grande difficulté. Qui ont un courant moins cher. Ils ont une fiscalité plus tôt. Les employés ne sont pas les aiues. Et puis, les salariés aussi. Qui ont toujours un certain nombre de choses qu'on soit investit. Parce que les gens qui ont des gens qui ont des artistes. Ils ont des artistes qui ont des artistes. Et ceux qui ont des artistes sont des artistes. Donc, ceux qui ont des artistes qui ont des artistes. Il transformera dans l'industrie et l'entreprise. Donc, je suis venu à toi sur les questions de la Sénégal, qui ne sont pas les personnes qui peuvent vivre. Pour moi, je n'ai pas eu l'autosuffisance alimentaire. C'est pour ça. Il est très bon. Il a une bonne raison pour moi. Mais pour moi, je n'ai pas eu l'autosuffisance alimentaire. Peut-être parce qu'il y a des stratégies du gouvernement qui n'a pas été évoluées. Mais aussi, nous sommes en train de l'évoluer à Thiep. Nous sommes en train de l'évoluer à Thiep. Il y a aussi des normes. Il y a aussi une évolution. Si on regarde les 5 ans, on est passé presque de 30 000 tonnes à 120 000 tonnes. Il y a beaucoup d'exportation parce qu'il n'y a pas d'exportation. Il y a aussi une part de transformation locale qui est importante. Comme je le disais de Côte d'Ivoire, Cacao, Côte d'Ivoire, Suisse. On a le chocolat jus. Suisse, il n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas de chocolat jus. Suisse, il n'y a pas de chocolat. Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao au monde. Il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'exportation. Et quand on produit le cacao, Il y a 30 % de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que nous avons 70 %. Parce que le Côte d'Ivoire est bien. Il n'y a pas d'exportation. Si on va dans le supermarché, il y a une baguette, chocolat, etc. Mais ça, il y a aussi des normes. Il y a aussi des normes d'Afrique, ou de l'Argentine. Donc, il n'y a pas de transformation industrielle sur les matières premières. Et c'est la question du Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'exportation. Il y a aussi des questions. Vous, c'est ce que vous étiez dans le secteur privé. Qu'est-ce que vous avez de l'exportation? Vous avez de l'exportation, et vous avez de l'exportation, Vous avez de la réunion. Vous avez de l'exportation, vous avez de l'exportation. avec le ministre de l'Economie et le ministre de l'Economie et le ministre de l'Economie. Oui, il y a des gens qui ont fait un fonds de solidarité. Il y a un grand comité de croissance et de veille COVID-19. Il y a des sociétés primordiales, des ministères et des BCAO. Ce sont des gens qui ont fait un fonds de solidarité. Il y a des gens qui ont fait un fonds de solidarité pour le conseil des ministres et le président. Ce sont des gens qui ont fait un fonds de solidarité. Il y a des gens qui ont fait un fonds de solidarité. Mais le comité de croissance et de veille est d'accord avec nous. Il y a des études, des évaluations et des enquêtes. pour pouvoir s'occuper l'économie du ministre de l'Economie et de la Saïpa. Ils ont fait un fonds d'entreprise dans le secteur informatique, et les études et de la saison. Ils ont fait un fonds de solidarité dans le comité. Ils peuvent les donner directement au conseil des ministres. Vous pouvez lui donner les conseils de votre vie. Les autres pensions qui ont fait un fonds de solidarité. C'est ça que il faut se lever aussi à une initiative différente. C'est ce qui est pour faire la raison de la ferme. Et là avec le Gaudane. D'accord. Tout ce qui nous a appris est on a vu l'arrivée à l'adjoumoudji. On a vu qu'il y avait un gouverneur de Dakar. On s'est dit qu'on a fait un gouverneur de Dakar. On a vu que l'arrêté a été, mais on a vu qu'il y a beaucoup de marchés. Le marché du transport, quelle est ce qu'on a fait pour le transport? Je dis toujours au Sénégal que c'est Réou Diné. Parce que Réou, il y a la chance d'être chez Cheikh Maudoubam et Khadr Mourassol. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Réou, Cheikh Omar Foutital, Réou Dioulitte. Donc, nous, Dioulitte, ce qui est le nom de Dieu. Je lui ai dit juste qu'il y a une réunion. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de France. Il y a un président de la France qui est aux Etats-Unis. Il y a un président de la France qui a été éloigné. Il a pris la réunion. Il a tout été poursuivre. Il n'y a pas de plus d'années. Il a été poursuivre. Il a été poursuivre. Il a été poursuivre. Il a été poursuivre. Mais aussi, dans les deux, les mesures sanitaires qu'il faut. Je l'ai vu, que je suis venu à la France. Il a été poursuivre. Il a été poursuivre. Il a été poursuivre. Donc, nous devons faire ça. Parce que, le marché. C'est une décision de prendre le marché. Il a été poursuivre. 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 Poursuivre. Il a été poursuivre. Il s'assume de la classe plus longue. Il a été poursuivre. Il a été poursuivre. Il a été poursuivre. Il faut réfléchir. L'apparition des transports, il s'entend du coup, Mais on prend des mesures de précaution sur les médecins et les sondages. En tout cas, il faut faire un équilibre entre notre vie. Parce qu'à ce moment-là, si le chaitan se déroule dans notre vie, on ne l'a pas fait. C'est une affaire. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Mais ce que nous faisons dans notre vie, c'est qu'il y a des mesures de précaution. Il faut tenir compte de l'instruction des médecins et spécialistes pour la maladie. C'est un équilibre difficile. Mais les Sénégalais ont une maturité. C'est ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, c'est qu'on s'accouer. On s'est dit à ce moment, C'est qu'il s'est passé. J'ai dit à ce moment-là. J'ai dit que le c'est qu'il s'en est pris. Il s'est pris. C'est un homme que tu as entendu. Il s'est pris. 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 Nous avons un bon objectif pour respecter les conseils des médecins. Par exemple, les gens qui ont été en train de se faire en train de faire des conseils. Peut-être qu'ils ont une période de travail, ils ont des conseils. Ils ont des conseils pour leur faire des conseils. Ils ont des conseils pour leur faire des conseils. Je suis rendu le message au Sénégalais. Et puis on a tout droit à l'économie de la maison. Et puis on a eu l'apportement au reum. Et puis on a eu l'apportement de l'économie. Et puis on a eu l'apportement de l'économie. Et puis on a eu l'apportement de l'économie. Parce que j'ai toujours dit que quand on a eu l'exploitation pétrolière, On est tous des anges. Nous nous prions de faire ce qu'on appelle le Sénégal. Mais on ne peut pas faire un peu de plaisir. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Les gens qui ont du travail et la nourriture. Ils n'ont pas de travail. Nous ne pouvons pas travailler. Nous ne pouvons pas travailler. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes ensemble. C'est ce que je me prie. Je suis allé en Sénégal. Dioré Dièvre, si vous avez entendu ce que vous avez entendu sur le Réumi FM, ce n'est pas un réel, mais aujourd'hui nous avons invité un ingénieur polytechnicien, expert consultant international en énergie, eau et infrastructure. Donc nous vous êtes en train de vous donner un bon travail, et nous vous donnerons un bon travail pour vous donner un bon travail.